L'idée de lancer ma classe dans un projet d'apprentissage par la recherche est venue après avoir entendu une interview d'Ange Ansour, directrice du programme des Saventuriers, alors enseignante à Bagneux en classe de CM1. Ange racontait comment les élèves de sa classe s'étaient questionnés sur l'intelligence collective d'un certain type de fourmi et avaient observé un phénomène de muraille que personne avant eux n'avait remarqué. Dans le reportage, on y parlait aussi de fourmis embarqués dans l'espace et de publications scientifiques, de travaux des enfants, de quoi motiver des enseignants prêts à se lancer dans des projets scientifiques. J'avais déjà l'habitude de travailler en projet, y compris scientifique ou technologique, mais je n'avais jamais pratiqué l'apprentissage par la recherche. J'étais très motivée pour essayer et curieuse de découvrir le travail avec un chercheur associé. Quand une classe se lance dans un projet Saventurier, le premier temps pour l'enseignant est de choisir le thème de la future recherche pour sa classe. Climatologie, astronomie, neurosciences, numérique, parmi les thèmes proposés. J'ai choisi la climatologie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pensais que ce thème pouvait convenir au niveau de ma classe. J'avais alors des élèves de CE1, CE2, très intéressés par les animaux. Ensuite, la mise à disposition de ressources, comme les vidéos du film de Luc Jacquet, La Glace et le Ciel, me semblait pratique pour amener le projet dans ma classe. Par la suite, c'est avec le chercheur partenaire que s'est précisé le projet de recherche. À partir du questionnement initial des élèves, nous avons précisé la problématique et l'avons lié à l'écologie polaire, domaine de recherche de notre marraine Céline, que vous retrouvez dans ce MOOC pour donner un maximum de sens à notre partenariat. Nous avons défini les étapes du projet et sa longueur. Le nôtre s'est construit en trois parties et a duré cinq mois. Pratiquer la démarche d'éducation par la recherche a été notre principal objectif pendant ce projet. Il a fallu étudier ces étapes et les mettre en œuvre pour que les enfants puissent devenir des apprentis chercheurs en réelle activité de recherche dans une classe à sept ou huit ans. La pluridisciplinarité a été un atout qui m'a permis de faire varier les sources et les modalités de travail, tout en commençant à intégrer le numérique. Visionnage vidéo, visioconférence, réalisation de photos dans le but d'une communication finale sous forme de romans photos. Cette pluridisciplinarité a été source de motivation pour les enfants qui ont construit des ponts entre les matières disciplinaires de l'école. Elle leur a permis de s'approprier leurs projets de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada